Malgré son divorce avec Alexandre, qu'il avait rencontré sur le tournage de l'Amour et dans le Pré en 2020, Mathieu a décidé de continuer son projet de GPA. Mais l'éleveur de taureau est confronté aux critiques de certaines personnes. Ce mardi 27 juin, il leur a répondu sur Instagram. Mathieu Seste fait connaître en participant à la 15e saison de l'Amour et dans le Pré diffusé sur M6 en 2020. Pendant le tournage, il a fait la connaissance d'Alexandre, un jeune jockey qui, après avoir vu son portrait à la télévision, lui a écrit dans l'espoir de démarrer une histoire d'amour avec lui. Son vœu a été exaucé. Après une aventure filmée par les caméras de M6, le couple a continué sa route ensemble. En juin 2021, ils se sont mariés en présence de Karine Lemarchand. Mais un peu plus d'un an après cette union, Mathieu faisait une annonce choc sur le plateau de chez Jordan, diffusée à l'époque sur Télé Loisirs. On se sépare d'un commun accord. On s'appelle tous les jours. On a vécu deux ans et demi extraordinaires, vraiment. Mais à un moment donné, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait envie d'une vie plus tranquille, moins turbulente, disait-il. L'amour est dans le pré, Mathieu bientôt papa ? Cette bonne nouvelle qu'il a annoncée sur sa GPA avant de se séparer, Mathieu et Alexandre de l'amour est dans le pré avaient lancé une procédure de GPA pour avoir un enfant ensemble. Une démarche que l'éleveur de taureaux a décidé de continuer seul. Ainsi, fin mai, il s'envolait pour la Colombie afin de régler les derniers détails. Sur place, il s'était confié, mais sans en dire trop sur l'avancée de son projet. Finalement, la semaine dernière, il annonçait dans une vidéo Instagram une heureuse nouvelle. La grossesse commencera cet été. J'ai appris la nouvelle très, très récemment. Le temps de la digérer et d'enêtre bien sûr. On ne sait pas si ça sera juillet-août, mais en tout cas elle débutera cet été, confiait-il. Mathieu, l'amour est dans le pré, critiqué, il répond sur Instagram si Mathieu peut compter sur le soutien de ses abonnés dans son projet de GPA, il est aussi la cible de critique de la part de certaines personnes qui ne comprennent pas son choix d'avoir un enfant, d'autant plus qu'il est malade. En effet, il est atteint de la maladie de Cadacyl, une pathologie génétique rare qui touche le cerveau et qui a un impact sur son espérance de vie. Il en avait parlé lors de son passage dans l'amour et dans le pré en 2020. Ce mardi 27 juin, en story Instagram, il a tenu à adresser un message à ses haters. A toutes les personnes qui quotidiennement, parlent de mon égoïsme d'avoir un enfant en étant persuadé de connaître la date de mon décès. Je leur offre ses fleurs. Puissent-elles leur apporter un peu d'amour, d'empathie et de sympathie, a-t-il écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada